Derrière ces écrans, des téléconseillers répondent aux questions de clients pour des grands groupes comme le Boncoin. Des hommes et des femmes qui ont enfin trouvé le leur de Boncoin. C'est le cas de Maryse qui signe un CDI après 7 ans de chômage. C'était pour moi inespéré vu mon âge et mes handicaps de trouver un travail et je n'y croyais pas du tout. Et toute l'équipe m'a mis en confiance dès le premier jour et c'est ça qui m'a donné la force de me battre tous les jours, le courage. Mais croyez-moi ça a été très dur. Ça donne du sens à nos missions, à nos travaux parce qu'en fait effectivement on travaille tous pour la performance de l'économie des gains. Mais il est important aussi qu'on ne pas oublier qu'on est des hommes et des femmes. Faire du handicap une force, l'idée vient de deux hommes de bonne volonté et d'action surtout. Le savoir-faire est apporté par VIP, la logistique par la fondation Philippe Strait, issue du géant Delphingen, qui a de tout temps mêlé humanisme et bienveillance aux affaires. Faire en sorte que chaque individu sache qu'il est un homme unique, il n'est pas un numéro. Et que cette attention que vous lui portez vous donne la légitimité d'être exigeant vis-à-vis de lui pour qu'il grandisse personnellement et qu'il fasse des produits toujours de meilleure qualité, à des prix plus compétitifs pour ne pas se faire laminer par la concurrence. VIP et Philippe se donnent trois ans pour recruter 150 personnes et tout est prévu pour aplanir le handicap. Logement aménagé dans la communauté de communes, navettes gratuites et plus encore dans l'entreprise. Il y aura une maison médicale avec un médecin permanent sur place, des kinésithérapeutes pour qu'ils puissent poursuivre leurs soins de rééducation. Et puis un espace central qui accueillera des cours de sport collectif et enfin du matériel de cardio et de musculation. VIP et Philippe a deux ambitions, faire des plus vulnérables, des contribuables et de son petit coin de campagne, une référence nationale.